La maîtrise de soi C'est l'une des émotions les plus difficiles à contrôler, à retenir Et pourtant, il faut faire l'effort de gérer sa colère Au mieux On ne pourra pas, je pense, éviter de se mettre en colère C'est humain Même les prophètes, comme nous le verrons Ont pu parfois se mettre en colère, sans porter Ce qu'il faut, c'est minimiser les dégâts C'est contrôler sa colère au moment où elle s'exprime D'abord, pourquoi avons-nous choisi de traiter de ce thème Durant le ramadan ? C'est parce que l'un des objectifs du ramadan C'est de contrôler nos passions Et la colère génère en nous souvent beaucoup de mal Car elle finit par nous aveugler Et nous regrettons nos agissements La colère est la provocation Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit Le jeûne est une protection Quand le jour du jeûne arrive Ne commettez pas ni turpitude, ni obscénité Ne commettez pas de péché Si quelqu'un vous insulte Ou cherche à se battre avec vous Alors, dites Je jeûne Hadith authentique rapporté par Mousseline Très intéressant Le jeûne est là pour nous apprendre à nous maîtriser A maîtriser notre colère Car la turpitude et l'obscénité S'expriment souvent dans les accès de colère Et si, durant le ramadan Durant la journée de jeûne Tu sens la colère monter Alors, dis à la personne qui te provoque Ou, c'est aussi comme ça que le comprennent certains savants Dis-toi Dis-à-dire, dis à toi-même Je jeûne C'est-à-dire, je suis fort Je suis là pour me maîtriser Je suis en état d'adoration Je suis noble Je suis doté d'un bon comportement Je ne vais pas me rabaisser Et agir inconsciemment Comme le dit le proverbe Les chiens aboient et la caravane passent C'est une personne qui essaie de me pousser à bout C'est une personne qui essaie de me pousser à sortir de moi-même Je suis plus forte qu'elle Je vais me maîtriser, me contrôler La véritable force, à votre avis Est-ce la force physique Ou la force mentale Est-ce le fait d'avoir des muscles D'avoir une ceinture noire De karaté ou de judo De pouvoir mettre à terre son adversaire Ou est-ce cette capacité à se maîtriser Même si physiquement nous sommes forts Le prophète nous l'a dit clairement Et il veut par là changer notre mentalité Notre vision des choses Il nous dit L'homme fort n'est pas celui qui terrasse son adversaire au combat Mais c'est celui qui se maîtrise lors de la colère Si le prophète dit ça C'est qu'évidemment il le met en pratique Est-ce que le prophète était fort physiquement ? Oui, de toute évidence Il était non seulement courageux Durant les batailles Ses amis, ses compagnons Parfois se cachaient derrière lui Mais physiquement Il était extrêmement fort D'ailleurs Le plus redoutable lutteur de l'époque A mis au défi le prophète Il lui a dit Si tu veux que je crois en toi Et que je me convertisse à l'islam Tu dois me Vaincre Mets-moi à terre Chacun cherche une preuve Lui qui était dans les arts martiaux Voulait la preuve que le prophète était Comment dire, un messager de Dieu Et qu'il soit capable de faire un miracle Et pour lui le miracle c'est de le battre Car il était le plus fort à l'époque Et le prophète va le mettre à terre Et l'homme de dire Mais encore une fois Donne-moi une chance Et comme le dirait certains Tu m'as pris en traître Je m'étais pas prêt Et le prophète va le remettre à terre Jusqu'à ce que l'homme reconnaisse Que cette personne qui est là en face de lui N'a pas une force humaine Il est aidé par Dieu Et il va se convertir à l'islam Le prophète était fort physiquement Mais il était surtout Mentalement Très 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 fort Voici deux récits qui vont dans ce sens Le prophète dit à Nes Marcher Et il va se faire Tirer son manteau, sa cape Et c'était une cape assez épaisse A tel point qu'on verra la trace De la cape sur son cou Et ce paysan Ce bédouin Qu'il ne tirait violemment Lui a dit Il a tenu des propos Qui manquent de politesse Il lui a dit Donne-moi De ce que Dieu T'a donné C'est-à-dire les aumônes Qui ne t'appartiennent pas Mais qui doivent être distribués Versés Aux pauvres Donne-moi de cet argent De cette manière Brusque Et le prophète Va sourire Et il va demander A une personne De lui donner En charité Une partie Des aumônes Le prophète va se contenir Dans un autre récit Encore plus extraordinaire C'est Zayd Ibn So'ana Qui dit Et il parle de lui-même Il dit J'étais un rabbin Donc un juif Et j'ai lu Dans le livre L'Ancien Testament La Bible La description Du dernier des prophètes Et j'ai reconnu Et j'ai reconnu En cet homme Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Tous Tous les signes Qui ont été cités Sauf deux Sa patience Devanse sa colère Et quand On le met en colère Il est encore plus gentil Et Zayd Dit J'ai voulu Tester le prophète Et j'ai donc Contracté Une vente Mais à terme Il m'a acheté Un produit Un article Et je lui ai dit De me donner Son prix Un terme fixé Et quelques jours avant Zayd Va réclamer son dû Non pas à la date convenue Mais avant Et pas de n'importe quelle manière Le prophète était en compagnie De Omar ibn Khattab Et Zayd Va Dire au prophète L'interpeller En lui disant Oh Mohamed Rends-moi L'argent que tu me dois Car j'ai fait affaire Avec ta tribu Je vous connais bien Vous n'êtes pas des gens honnêtes Et Omar ibn Khattab Bouillonné Et il va Exploser et dire Tu te comportes ainsi Tu t'exprimes ainsi Avec le prophète En présence du prophète Je sais que le prophète M'empêcherait Je sais que le prophète Va me reprocher Et si ce n'était ma crainte Qu'il me fasse des remontrances Je t'aurais coupé la tête Je t'aurais tué Tellement tu m'as manqué de respect Et le prophète regardait Avec gentillesse Omar En souriant Et il lui a dit Oh Omar Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça que j'attends de toi Moi Lui et moi On attendait autre chose De ta part Tu aurais dû me demander De lui donner Son dû De la meilleure des manières Et tu aurais dû lui demander De me réclamer Son dû De la meilleure des manières Omar Prends-le De lui Ce que je lui dois Et rajoute lui De l'argent Parce que tu lui as fait peur Et là Zaid va dire C'est bon Les deux signes Qui manquaient Afin que je crois en toi Viennent de se réaliser Tu as su maîtriser ta colère Et tu as été encore plus gentil Quand Je t'ai manqué de respect Donc le prophète Il nous a enjoint Et il nous a surtout prouvé Dans sa vie Qu'il était important De maîtriser notre colère Et nous sommes souvent testés Et éprouvés Et on se doit De faire cet effort Qui n'est pas facile De limiter notre colère De la contenir Nous verrons Dans la prochaine vidéo Qu'il est important De ne pas prendre De décision Sous la colère Wallahu a'lam Walhamdulillahi Rabbil a'lameen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501